Bruno Marchal, bonjour, c'est le Mental Coach à Montpellier. C'est par WhatsApp, c'est par téléphone quand vous êtes loin. Ça marche bien par téléphone parce que vous restez chez vous, vous êtes bien, vous allez dans la nature. Vous n'avez pas à aller chez un thérapeute, un coach, un psy avec des grandes bibliothèques. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir sous l'autorité. Donc là, vous le faites de chez vous, en pyjama si vous voulez. Les coachings, c'est à distance et ça marche comme ça. Et ensuite, vous avez deux semaines pour m'écrire, pour me dire comment ça évolue. Et puis, vous avez cette communauté-là qui met des commentaires dessous, qui est bienveillante, positive. Écrivez, soutenez-vous, on va devenir meilleur ensemble. On est très modeste, on est très humble et on avance ensemble. Aujourd'hui, on va parler des stratégies qui fonctionnent quand on est en souffrance et des stratégies qui ne fonctionnent pas. Alors, la souffrance, vous savez que c'est quelque chose qui est propre et que souvent, quand on est en souffrance, ça va se propager autour de nous. Ça va se propager d'abord dans mes relations les plus proches, intimes, le couple, puis les enfants, puis la famille, peut-être le boulot, etc. Donc, si je ne travaille pas sur moi, je vais faire un état de souffrance généralisé. Et si, par exemple, mon conjoint, mon patron ou mes enfants sont en souffrance, moi aussi, je vais le prendre et je vais souffrir aussi. Et on va avoir des relations qui vont se dégrader. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour, soit, nous, quand on est en souffrance, ne pas le générer autour de soi, nos enfants, notre mari ou notre femme ne sont pas nos poubelles émotionnelles. Et si c'est l'autre qui me le colle sur moi, parce qu'il veut se séparer, parce qu'il veut me licencier ou autre, comment je fais pour m'en sortir ? Parce que si vous avez vu dans la vidéo d'hier, si, effectivement, il y en a un qui s'énerve, qui est en souffrance, eh bien, par les neurones miroirs, il va coller ses colères aux autres. Bien. Alors, quelles sont les techniques, enfin, les stratégies que l'on a quand on est en souffrance et qui ne marchent pas ? Ça, c'est la plupart des personnes qui sont en crise, qui ne se rendent pas, qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en crise et qui vont utiliser des mauvaises stratégies. Et donc, ça ne va forcément rien faire, ça va même empirer parfois et on va toujours souffrir et donc on va le coller sur les autres. Donc, la première chose, c'est l'évitement. Ma souffrance ne vient pas de moi, donc ça vient, par définition d'ailleurs, de mon mari, de mes enfants, de mon boulot, etc. Et donc, au lieu de vouloir travailler sur moi pour diminuer ma souffrance, je vais essayer de ôter les choses qui pourraient me faire souffrir. Mais comme ce n'est pas celle-ci, ça ne marche pas. Donc, quand je suis dans l'hélicoptère, moi, que je vois quelqu'un qui est en souffrance et qui est dans l'évitement, qui me le colle dessus, qui me le colle sur ses enfants, etc., il faut vite que je monte dans l'hélicoptère pour ne pas me laisser absorber dans la noyenne. Parce que si on est dans la mer et qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance autour de nous, qui est en train de se noyer et qui peut m'entraîner au fond de l'eau en vouloir s'agripper à moi, donc il va falloir que je fasse ce qu'il faut pour ne pas couler également. Non. Donc, ça, c'est la première chose. La mauvaise stratégie, c'est l'évitement. La deuxième chose, c'est le déni. Non, je ne suis pas en crise, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un ras-le-bol de la vie, je veux oser le changement, il y a dix ans, tu m'as dit ça, j'ai peur de l'avenir. Donc, on est dans le déni. Donc, ça va entraîner une souffrance complémentaire puisqu'on ne va pas trouver de solution. On est en souffrance, on va trouver des solutions, mais on ne le cherche pas au bon endroit. Donc, le déni fait qu'on va continuer à souffrir. Il y a l'évitement qui n'est pas bon, il y a le déni qui n'est pas bon non plus. Ensuite, on a notre stratégie qui est la pensée magique. Alors là, on va aller dans le développement personnel à tout craindre, dans la méditation, dans la prière, dans la pensée magique, etc. Alors, il y a des choses qui sont bien, mais ça ne va pas nous amener grand-chose pour travailler sur la souffrance parce qu'il va falloir, pour travailler sur la souffrance, avoir des stratégies personnelles que l'on travaille en coaching qui vont nous permettre d'avancer. Faire des prières ou des retraites dans le désert ou des méditations plusieurs heures par jour, ça fait du bien sur le moment, mais ça n'enlève pas la souffrance à long terme. Il faut faire des choses qui vont nous l'enlever, cette souffrance, c'est-à-dire des changements de vie, c'est-à-dire faire des choses. Ce n'est pas négatif de faire de la méditation, ni de la prière, au contraire, mais il ne faut pas croire que c'est ce qui va nous changer. Ça va juste nous apaiser à court terme. L'hypnose va, au contraire, peut-être aller plus loin parce qu'on va aligner au fur et à mesure le conscient et l'inconscient. La neuro-hypnose, les fichiers que je vous fais sur mesure, c'est pareil, ça va permettre au fil du temps, non pas de diminuer la souffrance, mais de se reconstruire. Donc la pensée magique n'est pas une bonne solution, parce que la peine est les choses comme ça, parce qu'on n'avance pas et on s'aperçoit que finalement, on est bien à un moment donné, quand on va voir son psy par exemple, on est bien quand on sort, mais un moment après, on n'a pas avancé. Et enfin, la dernière chose que je vois chez mes clients qui sont en souffrance et qui n'y arrivent pas, c'est la distraction mentale. C'est se jeter dans un je-vent, comme je dis, dans le cycle de souffrance, c'est-à-dire que je me jette à fond dans une relation adultère, ou dans le sport, ou dans les jeux vidéo, ou peut-être même ces trucs de méditation transcendantale, centrée de pleine conscience, etc., juste pour me distraire. Donc cette distraction mentale ne sert à rien. Donc l'évitement, la fuite, la distraction mentale et la pensée magique, c'est ce que je retrouve le plus chez les personnes qui sont en difficulté et qui sont en crise, parce qu'ils souffrent, voilà, on souffre, ils ont une colère du passé, on a peur de l'avenir, et ils ne cherchent pas au bon endroit comment ils vont pouvoir s'en sortir. Alors comment on peut s'en sortir ? Quelles sont les bonnes stratégies que je vous fais travailler en coaching ? Parce que vous savez, des fois, ça va mal dans son couple, donc on m'appelle pour me raconter comment mon mari ou ma femme est dysfonctionnant. Ça, ça ne marche pas. Enfin oui, je l'ai dit, j'écoute, effectivement, mais ensuite on passe, qu'est-ce que tu fais, toi, dans tes stratégies d'efficace, qui va faire que tu vas changer, et qui va changer ta relation ? Déjà, toi, tu vas diminuer ta souffrance, tu ne vas pas te laisser absorber par la souffrance de l'autre, et ensuite, tu vas améliorer ta relation, puisque tu auras changé. Alors les trois stratégies que je note qui fonctionnent bien, parce que c'est un travail qu'on va faire sur soi, c'est premièrement le soutien social. Alors, je déconseille le soutien social des copains, des copines, parce qu'ils vont nous dire soit ce qu'on a envie d'entendre, soit, comme ils ne sont pas formés, ils vont critiquer le conjoint, soit ils vont dire, tu n'as qu'à ne pas te laisser faire, tu n'as qu'à lui dire ça, s'il n'est pas content, ou s'il n'est pas content, elle prend la porte, et puis voilà, donc ça, c'est un peu comme le manager qui dit, patron, j'ai un problème avec un client, je n'arrivais pas à récupérer le chèque, tu n'as qu'à aller le voir, tu n'as qu'à lui dire que s'il ne veut pas le donner, vous ne pouvez pas aller le faire, non, là, je n'ai pas le temps. Donc, le côté, ne te laisse pas faire, machin, ça, c'est des conseils souvent qu'on nous donne, qui ne marchent pas. Donc, le réseau social, le lien social est très important, donc, trouver quelqu'un de compétent, trouver quelqu'un qui va vous apporter des solutions, pas des pensées magiques, pas des choses qui vont vous faire flotter, qui vont vous faire croire qu'eux, donc des personnes qui vont, dans le réseau social, qui vont vous apporter des solutions, des actions qui marchent, parce qu'on va s'en sortir, on va diminuer sa souffrance par des actions. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur ses émotions, pour qu'on arrive à sortir de la souffrance, qu'est-ce que c'est la souffrance ? C'est la peur de l'avenir ou la colère du passé ? Et donc, on va changer, on va trouver des méthodes pour changer ses peurs, ses colères, et aussi, qui va nous entraîner, donc, la fameuse tristesse, voire le dégoût, par de la joie et par de la surprise. Et donc, là, dans les coachings, on travaille comment transformer ses émotions, et si je transforme mes émotions, je vais changer l'information que j'envoie par mes neurones miroirs à une personne, et donc, ça va changer ma relation. Donc, moi, je vais être dans la dopamine, dans la sérotonine, donc, je vais avoir la patate, je vais être bien, et je vais sortir de cette colère et cette peur, et je vais coller cette joie et cette surprise aux autres, qui vont diminuer, du coup, leur souffrance. Donc, cette régulation des émotions est importante. Et ensuite, le troisième point, c'est comprendre le problème. C'est ce que j'ai appelé, finalement, la solution en « j'analyse, j'éclaire et j'agis ». Voilà. Donc, le rôle du coaching, c'est ça, c'est d'analyser la situation qui vous arrive, de vous éclairer sur ce qu'il faut faire, et de vous indiquer précisément ce qu'il faut faire, dans votre cas, dans le cas de votre épouse, etc. Ce n'est pas juste parler de la souffrance de l'épouse ou de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans les stratégies qui ne fonctionnent pas ? C'est justement le déni, ce que j'appelle le DRC, le déni, le reproche et le conflit. Et donc, ça, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est l'analyse, l'éclairage et le faire. Donc, voilà cette résolution de problème qui va m'aider. Donc, les trois choses qui fonctionnent, c'est le réseau social, à condition qu'il soit compétent, et qu'il ne vous dise pas de bêtises, la gestion des émotions pour transformer ces émotions négatives en émotions positives avec les neurotransmetteurs dopamine et sérotonine qui vont vous connecter au prefrontal, qui va vous permettre d'analyser et d'éclairer. Et quand on peut analyser, éclairer les choses, eh bien, on va prendre les bonnes décisions à faire. Parce que vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, qui est en crise, il dit qu'il va partir, il dit qu'il va tout, qu'il reproche, il conflit, etc. Mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fait. Alors, il fait un peu de méditation, il fait un peu de choses comme ça, et encore, ou alors il fait beaucoup de méditation, c'est-à-dire qu'il se vend, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est le faire qui va faire. Je me remets en question. D'abord, je ne suis pas dans le déni, dans l'évitement. Je comprends que ça vient de moi. Je comprends que ça vient de moi. Si mon conjoint est en crise, je comprends qu'il m'a collé sa souffrance. Ça, c'est important de le comprendre, de changer ses émotions et d'avoir le soutien. C'est pour ça que cette communauté bienveillante et positive et qui est là va vous aider. C'est une stratégie qui fonctionne en plus de la compréhension, de l'analyse, de l'éclairage et du faire. Voilà. Inscrivez-vous dessous, parlez avec les personnes. Je réponds, je participe. C'est ça le réseau social qui fonctionne. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble et qu'on va être encore meilleurs. Si vous êtes généreux, mettez juste un pouce en l'air pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à des personnes qui sont en souffrance et qui vont comprendre qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils sont dans l'évitement, dans la pensée magique, qu'ils n'ont pas le bon réseau social. Et puis abonnez-vous à cette chaîne. Parce que vous aurez des postes qui vous sont réservés tous les jours. Et le moment que j'aime bien, Brune Marshall, il vous dit à très bientôt.